Wuxi, près de Shanghai, des dizaines de tout petits footballeurs s'entraînent sous l'œil expérimenté d'un coach espagnol. Il ne vient pas de n'importe où. Il a été prêté par le Real Madrid. Rien que ça. Il est là pour sélectionner les meilleurs apprentis footballeurs. Ici, dans la ville de Wuxi, on devrait recruter à peu près 18 joueurs. Mais il y a plein d'autres coachs espagnols qui sont en ce moment ailleurs dans toute la Chine, en train de chercher les meilleurs joueurs. En un seul week-end, on peut tester le niveau de 500 joueurs. Le coach du Real Madrid recrute pour l'académie chinoise de football, la plus grande du monde, évidemment. Elle s'est donnée pour objectif de faire du foot chinois le meilleur du monde, évidemment. C'est d'ailleurs un devoir patriotique, vanté par ce clip de promotion à l'américaine. En fait, l'impulsion vient d'en haut, de tout en haut, du président chinois lui-même, qui semble aimer le football. Après avoir assisté à un match de football, le président est allé sur le terrain pour faire un petit essai. Ça vaut instruction. Du coup, ces jeunes n'ont pas trop le choix. Il faut être bon. Léo, 6 ans, est déjà à fond. Je joue au football depuis que je suis née. Je veux être messie. Mon père me dit que je dois m'entraîner tous les jours à la maison pour devenir messie. Et son père a, lui, bien compris l'intérêt supérieur de la nation. Nos enfants sont les étoiles de l'espoir. Nous voulons qu'ils portent haut, les couleurs de la Chine. Dis-lui d'aller plus lentement, OK ? Les sélectionnés iront donc à l'académie chinoise de football. Ce temple du ballon rond, le voici. Une usine à champions sorti de terre il y a 3 ans dans le sud du pays. Entièrement financée par un milliardaire membre du parti communiste et proche du pouvoir. La plus grande école de football au monde. 50 terrains, 150 entraîneurs pour 2600 élèves, filles et garçons de 10 à 17 ans. Chez les moins de 15 ans, la star, c'est Ning Auxu. Il a découvert le ballon rond il y a 3 ans seulement, victime de cette nouvelle priorité nationale. Est-ce que t'aimes jouer au football ? Bof. Pourquoi ? C'est ma mère qui m'a forcé à faire du foot. Elle attend de moi que je devienne une star aussi vite que possible. J'essaye de lui dire que ça prend du temps, mais j'ai énormément de pression. Aujourd'hui à l'académie, séance photo pour les 2600 pensionnaires avec le directeur de l'école. On est prêt à tout pour qu'un jour la Chine brandisse la Coupe du monde de la FIFA. Donc on a mis une copie du trophée à l'entrée de l'école pour rappeler aux élèves notre but à tous. Il y a du travail, mais j'en suis sûr, le jour viendra où nous ramènerons cette coupe en Chine. Le directeur a une recette, la baguette. L'uniforme est obligatoire et il ne s'agit pas d'un uniforme quelconque. C'est un maillot de foot pour rester dans l'ambiance 24 heures sur 24. Ensuite, les moindres faits et gestes des apprentis footeux sont épiés et dénoncés si besoin est. On est en charge de la surveillance. On doit punir ceux qui sont en retard ou qui ne portent pas l'uniforme de l'école. On les dénonce. A l'intérieur, c'est pareil. Il y a un monsieur cantine, par exemple. Je suis de surveillance à la cantine. C'est au tour de ma classe cette semaine. Il y avait plein d'élèves qui oubliaient de débarrasser leurs assiettes. Alors on surveille et ça va mieux. Et enfin, gavage. Les cours classiques s'étalent de 8 à 4 heures. Mais on y parle football de toute façon. Petit exemple en cours d'anglais. Et en cours de chant. On s'entraîne aussi beaucoup au football, évidemment. Deux heures par jour, 6 jours sur 7, sans compter les heures supplémentaires. En fin de journée, nous retrouvons Ning Auxu, l'attaquant vedette qui n'aime pas trop le foot. Direction les dortoirs et la chambre qu'il partage avec 5 de ses coéquipiers. Je viens du Guangdong, dans le sud de la Chine. Je ne rentre chez moi qu'une fois tous les deux mois. Dans l'ensemble, ça va. Et quand ça ne va pas, j'appelle mes parents et on se parle au téléphone. Et puis j'ai les copains. On s'entraide les uns les autres. Sa journée n'est pas terminée. Avec ses copains, il va s'entraîner quelques heures supplémentaires ce soir. Ils ont peur de perdre leur place dans l'équipe élite. La pression, toujours. Pour tenir le rythme, petit détour par l'infirmerie. Qu'est-ce que vous prenez ? Du glucose. On est épuisé, ça va nous permettre d'éviter les crampes. Et vous prenez des produits pour améliorer vos performances ? Non, ça c'est interdit. Il n'y a pas d'exception. Si on prend des produits dopants avant les matchs, on risque d'être puni avec une amende et une interdiction de jouer. Notre entraîneur ne rigole pas avec ça. Il nous interdit d'en prendre. La Chine s'est donnée pour objectif le mondial au Qatar en 2022. Ça ne laisse pas beaucoup de temps à Ning Auxu et les autres pour devenir de vrais pros. Mais ils font comme si. Tous les humains sont faits pareil. Alors si certains ont commencé le foot avant nous, à nous de travailler encore plus dur pour les battre. On est tellement nombreux. 1,3 milliard de Chinois. Alors si tout le pays s'y met, je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir une super équipe de 20 joueurs. Pendant ce temps-là, l'académie met les bouchées doubles. 30 terrains de foot sont en construction. Il s'agit de former toujours plus de footballeurs pour sortir la Chine des abîmes du classement FIFA. Le pays est 84e pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501